La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier Aujourd'hui, l'Église avant Jésus-Christ avec le Père Henri Chers amis, l'Église a été fondée par notre Seigneur sur la Croix le Vendredi Saint Mais était-elle portée auparavant par le désir de Dieu de sauver les hommes ? Était-elle présente de quelques manières avant l'incarnation de notre Seigneur ? Était-elle annoncée dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui Dieu prépare l'avènement de l'Église et de sa tête, le Messie, dès la chute d'Adam et Ève La préparation se fait par des annonces plus ou moins claires Dès le début du livre de la Genèse, puis par les prophètes La Nouvelle Alliance est préparée au cours de l'Ancienne Et comme le dit Saint Augustin, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Et l'Ancien est révélé dans le Nouveau Premièrement, Dieu nous instruit de l'universalité de l'Église Elle comprend tous les peuples, pas le seul peuple hébreu Alors que l'alliance entre Dieu et les Juifs était limitée à ce seul peuple L'Église embrasse tous les peuples Dieu donne à son Fils en héritage toutes les nations Écoutons encore Isaïe Venez à moi, écoutez et vous vivrez Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle Ce sont les bienfaits garantis à David Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples Pour les peuples, un guide et un chef Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi A cause du Seigneur ton Dieu A cause du Saint d'Israël Car il fait à splendeur Cette Église pour tous les hommes Tous les peuples, toutes les langues Est donc bien présente Déjà annoncée dans l'Ancien Testament Les trois parties de l'Ancien Testament A savoir la Torah, les prophéties et les psaumes Rendent témoignage à ce mystère Deuxièmement, Dieu nous propose aussi Des figures symboliques de l'Église L'Arche de Noé est la figure de la barque de Saint-Pierre Lisons le récit du déluge dans le livre de la Genèse Et voici que moi, je fais venir le déluge Les eaux recouvriront la terre Et ainsi je détruirai sous les cieux Tout être de chair animé d'un souffle de vie Tout ce qui vit sur la terre expirera Mais avec toi, j'établirai mon alliance Toi, tu entreras dans l'Arche Et avec toi, tes fils, ta femme Et les femmes de tes fils Et ce fut le déluge sur la terre Pendant quarante jours Les eaux grossirent et soulevèrent l'Arche Qui s'éleva au-dessus de la terre Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre Et l'Arche flottait à la surface des eaux Vers le soir La colombe revint Et voici qu'il y avait dans son bec Un rameau d'olivier tout frais Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre La colombe et son rameau sont le signe de la paix Qui est rendu à la terre par l'Église Dieu dit encore à Noé et à ses fils Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous Avec votre descendance après vous L'Arc sera au milieu des nuages Je le verrai Et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle Entre Dieu et tout être vivant Qui est sur la terre Que nous apprend ce passage Sur décision de Dieu Ne sont sauvés à travers l'eau Que ceux qui entrent dans cette arche Les autres meurent En passant à travers l'eau du baptême Nous sommes sauvés Et entrons dans l'arche qui nous mène au ciel Cette arche, c'est l'Église Troisièmement, voyons Deux femmes de l'Ancien Testament Figurent entre autres femmes De l'Église épouse du Christ La première, Asnat Est la fille d'un prêtre égyptien Elle est unie à Joseph Le fils de Jacob Au moment de sa glorification Sans avoir partagé les souffrances De son rejet Le Pharaon l'établit Sur tout le pays d'Égypte Il le fait monter Sur son second char Et on crie devant lui Abrek C'est-à-dire Qu'on s'agenouille Il représente Un plus grand que lui A savoir Le Christ établi Seigneur Sur tout l'univers Après sa résurrection Et son ascension L'épouse qui est donnée A Joseph par le Pharaon Est ainsi une belle image De l'Église Qui participe déjà moralement A la gloire du Christ À la droite de Dieu Joseph Lorsqu'il reçut Asnat Allait bientôt renouer Ses relations avec ses frères Dans un esprit de grâce Tout comme le Christ Après sa résurrection Qui fit pleuvoir La miséricorde sur les siens Qu'il l'avait pourtant trahi L'Église Tirée des nations Comme Asnat l'était De sa famille égyptienne Partage sa gloire céleste Actuelle Une deuxième femme Abigail Est l'épouse de David Lui-même type du Christ Le roi souffrant Et méprisé Cette femme Humble et sage Discerne par la foi La grandeur de loin De l'éternel Alors qu'il est l'objet Des outrages de Nabal Son mari impie Et de la haine de Saül Le roi que l'éternel A rejeté Nabal représente D'une part Israël Qui a eu la folie De méconnaître son Messie Et d'autre part Tous les incrédules Qui aujourd'hui Méprisent Jésus Le fils de Dieu Nous voyons Abigail Se prosterner Devant David Attendant tout De sa grâce Et anticipant Le jour de son élévation Sur le trône Elle est un modèle Pour nous chrétiens Dans notre rapport Au Christ Par sa piété Son humilité Et la confiance Sans réserve Qu'elle a en celui Qu'elle nomme Son Seigneur C'est après La mort de Nabal Frappée par Dieu Lui-même Et à la suite De son union Avec David Qu'Abigail Devient pleinement Une figure de l'église Comme épouse du Christ Elle va désormais Partager l'existence D'un David Proscrit Et pourchassé Sur les montagnes De Judas Abandonnant pour lui La jouissance De ses biens terrestres Ainsi L'église Peut estimer L'opprobre du Christ Un plus grand trésor Que toutes Les richesses du monde Les prophéties De l'Ancien Testament Sont précieuses Pour nous faire deviner L'église Avant l'église Et voir le plan du salut Préparé par Dieu Avant tous les siècles Aimons cette église Que Dieu Apparait de toutes Ses beautés spirituelles Pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada